Ce que je souhaiterais pour 2024 dans le sport et encore plus dans tout ce qui est parasport, c'est qu'il y ait de plus en plus de mise en avant de tous ces sports-là. Quand j'étais sportif de haut niveau, je recherchais beaucoup la performance parce que je suis un compétiteur, mais il y avait également toutes les valeurs de l'entraide, du collectif parce qu'on était quand même une équipe de France avec plusieurs pongistes. Comme je dis à mon petit-fils, première chose, il faut que tu prennes le plaisir. La deuxième chose, c'est la discipline, d'avoir un bon focus sur les choses que tu veux faire et tout le reste va venir naturellement. La valeur importante dans le sport, mais pas que dans le sport dans la vie de tous les jours, c'est surtout le respect. Respect de ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire respect du travail, respect du équipier, respect de l'équipe, respect du club. Les voeux pour 2024, c'est de concrétiser le travail, les efforts qu'on met tous les jours sur le terrain, même en dehors du terrain. La richesse dans le sport, c'est ce mélange de culture. Et pour un entraîneur, c'est fantastique. 2024, c'est une grosse année. Le premier objectif, c'est les Jeux de Paris 2024. J'ai toujours voulu participer aux Jeux. J'ai toujours dit depuis des petites que je ferai les Jeux en jour. Donc voilà, c'est un rêve qui se réalise. La motivation au quotidien, c'est vraiment le dépassement de soi, c'est pouvoir recousser mes limites à chaque entraînement. Ce qui est hyper intéressant dans le handisport, c'est qu'on a tous des handicaps différents et du coup, on s'entraîne tous à notre façon. La Haute-Vienne, c'est vraiment un coin idéal pour m'entraîner. On est vraiment proche de la nature. Je roule ici depuis toujours et c'est vraiment mon plaisir de rouler en Haute-Vienne. Je pense que les valeurs du sport nous servent un petit peu dans notre vie, après de tous les jours et pour tout le monde. J'ai commencé quand même assez jeune, à être professionnelle, à partir assez loin et ça m'a vraiment fait grandir très vite, très tôt, de faire attention à chaque petit détail. Et même avoir ce goût justement de se faire mal à l'entraînement, tout ça, c'est quelque chose qui servira forcément pour moi. Il n'y a que des atouts dans le sport pour notre vie, après de tous les jours. J'aborde 2024 avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'envie. Dans le sport et dans la vie, moi, j'ai des valeurs de travail, persévérance et comme je fais aussi un sport d'équipe et je pense que ça s'applique bien à la société, beaucoup de solidarité. Ce que je peux conseiller à un jeune qui veut réussir, je pense que voilà, tout d'abord le travail, l'ambition, la persévérance. Rester concentré sur ses objectifs, sur ses rêves et y aller à fond, essayer de se donner les moyens d'y arriver. Une joyeuse année 2024 à toute la Haute-Vienne et bientôt à Boblon. On y est presque. Dans quelques mois, la France et le monde vibreront pour les exploits sportifs et pour les valeurs de l'olympisme, l'excellence, l'amitié, le respect. La Haute-Vienne est pleinement engagée dans cette aventure collective de Paris 2024. Nous organisons depuis 12 mois et jusqu'au mois de juin prochain, l'opération en course pour les Jeux. Il s'agit de rencontres sportives pour les élèves de 6e, pour les élèves de CM2 afin de les initier aux disciplines présentes sur notre département, mais aussi pour leur donner le goût de l'exercice, le goût du dépassement de soi, de la volonté, de l'échange, de la fête, car c'est cela le sport au quotidien, une célébration. En Haute-Vienne, nous aimons le sport. Nous le prouvons par les dispositifs qui accompagnent les comités, les clubs, qui donnent un coup de pouce, même aux plus petits d'entre eux. Bientôt, nous aurons un stade d'athlétisme couvert à Limoges. Sur le site départemental de Kéops, ce sera bientôt, là aussi, le moment des exploits. Alors, tous ensemble, oublions un peu les fracas du monde. Tournons-nous vers 2024. Je vous souhaite, chères aux Viennoises, chères aux Viennois, une belle année sportive, positive et en santé.